Ah ! Regarde ! La boulette géante continue sa course-vol ! On va te porter secours, crosseur ! Et ne t'inquiète pas, cette fois, rien ne pourra nous arrêter ! Attention, c'est parti pour les robots ! En action ! Yo-ho ! Je vais trouver un coffre-trésor avec de l'or, des pierres baisseuses et une boulette de viande géante ! Une boulette de viande géante ! Oh 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 ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Némiroque me sortit de cette boulette ! Moi aussi ! Quelqu'un doit arrêter cette boulette ! Et ça commence à urger parce qu'on se dirige tout droit sur le marais Krakra ! Le marais Krakra ? Le marais Krakra ! Le marais Krakra ! Il faut qu'on se dépasse ! On peut pas les laisser plonger dans le marais Krakra ! Je crois que c'est le moment de passer en vitesse explosive ! Oh ! Pour atteindre la vitesse explosive, ditvenez fonce Blaise ! Fonce Blaise ! Les reboupons là, votre chatou ! Pour arrêter cette boulette géante, on doit tirer plus fort ! C'est vrai ! Augmentons notre puissance et passons à 5 ! Compte avec nous jusqu'à 5 ! 1, 2, 3, 4, 5 ! Ça a marché ! On est en train d'être à venir plus fort ! Vous avez raison, les cocottes ! On se rapproche toujours dangereusement du marais Cracra ! Courage, les robots ! On doit tirer encore plus fort ! Augmentons notre puissance et passons à 10 ! Compte avec nous ! Commence à 5 ! 5, 6, 7, 8 ! 9, 10 ! Ça sert à rien ! On se précipite à toute allure dans le marais Cracra ! On ne peut pas abandonner, Robo Blake ! Il faut qu'on tire encore plus fort ! Augmentons notre puissance pour tirer encore plus fort ! Essayons de passer à 15 ! Compte avec nous ! Commence à 10 ! 10, 11, 12, 13, 14, et 4 ! Robo en action ! Accrochez-vous à moi ! Oh, bien rattrapé ! Bravo, les robots ! Vous avez réussi ! Merci beaucoup ! Il n'y a pas de quoi, c'est normal ! Coucou, crocheur ! Bicom ? Ça alors, c'est vraiment toi ? Eh oui, mon petit gars ! C'est moi ! Je suis drôlement soulagé de te voir ça et souffle ! Moi aussi ! Eh ! Après toutes ces émotions, je dois dire que j'ai un petit creux ! Et moi, j'ai une faim de loup ! Groovy ! Mais vous savez où aller manger un morceau ? Oui ! Moi, je connais une très bonne adresse ! En fait, Pickle, comment cette boulette est devenue aussi grosse ? Ça, j'en sais rien ! Mystère et boulette d'eau viande ! Bienvenue à la colonie de la Pamie-Pickle ! On n'est jamais aussi bien que chez soi ! Car nous sommes foufous, choupineau et solidaires avant tout pour la Pamie-Pickle et Pipi-Pourra ! Flammé, coujant ! Moi, c'est Ben ! Moi, je suis Ken ! Et moi, c'est Sveil ! Mais ce qu'on adore, c'est être de Corvée ! Je vous présente, mes chars ! Lili, 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 Lili ! Finissons vite le goûter, nous attend ! Bienvenue à la colonie de la Pamie-Pickle ! On s'aime toutes générations confondues ! Car nous sommes joyeux, chatouilleux et toujours un peu piclet ! Elle s'honneur de faire partie de cette tribune ! Voici mon gros père ! Deux vides que je viens d'attraper ! Le plus gros poisson bleu que j'ai jamais pêché ! J'suis pas en dos ! J'en crois pas mes mirettes ! Mais plutôt des lunettes ! Ça t'évitera bien des déconvenues ! Oups ! Bienvenue à la colonie de la Pamie-Pickle ! On n'est jamais aussi bien que chez soi ! Car nous sommes sincères, pas sectaires et avant tout solidaires ! Pour la Pamie-Pickle ! Lili, Pipi-Pourra ! Quoi qu'il arrive, l'un de nous séparera ! Car nous sommes piquelis sur piquel-tastique ! Piquel heureux, piquel énergique pour les piquelis, Pipi-Pourra ! Où es-tu ? Papi ! Je me demande où il peut bien être ! Ne vous inquiétez pas ! On va retrouver Papi ! Même si on doit chercher toute la journée ! Toute la nuit ! Toute... Je suis là ! Oh ! Ça a été vite ! Il est sûrement dans cette grotte ! Celle qui est sous cette drôle de montagne ! Ce n'est pas une montagne ! C'est un volcan ! Oh ! Eh bien moi, ça m'est égal que ce soit un volcan ! J'irai quand même là-dedans pour le sauver ! Et tout ça avec l'aide de Blaise ! Ça, c'est bien dit, Pipi-Pickle ! Ah, ah, ah ! Oh, comme je suis content de te voir ! Je trouve que ce rocher a quelque chose d'extrêmement bizarre ! Euh, dis, papi, essaie donc de mettre tes lunettes ! Pourquoi ? Oh, ah, ah, ah ! Oh, maintenant je comprends ! Le rocher est en train de s'effourrer ! Ah, ah, voilà ! Oh non ! Papi ! Il pèse beaucoup trop lourd. Le rocher ne résistera jamais. Il faut qu'on aille jusqu'à lui et qu'on le sauve de là. Vite, utilisons mon câble pour nous élancer par-dessus la lave jusqu'à ces rochers. Mais attention, seuls les rochers les plus résistants pourront supporter notre poids. Aide-nous à trouver le rocher le plus costaud. Ici, il s'agit du rocher le plus gros. Quel rocher est le plus gros ? Celui-là ! Ouais ! Prêt, Pickle ? Oh, oui ! Notre rocher ne se fondre pas ! On a choisi le plus résistant ! Pour la dernière étape, on doit aller sur le plus gros rocher sans fissures. Quel est le plus gros rocher sans fissures ? Celui-là ! Ouais ! T'arrives tout de suite, papy ! Fonche ! Pickle ! Super ! Tu as réussi ! Tu m'as sauvé, mon petit Pickle. Oh, je suis tellement fier de toi. Oh, merci, papy. Et maintenant que tu as la sécurité, on va pouvoir faire un feu de camp et grayer des marshmallows. Je crois que tes marshmallows me font très envie. Tu entends le boucan que fait mon ventre ? Un rêve de faire, le clown ! C'est pas ton ventre qui gronde ! C'est le volcan qui entre en éruption ! Le volcan qui entre en éruption ! Il faut qu'on sorte d'ici et qu'on fasse très vite ! Tenez bon, les amis ! Je vais nous emmener loin du volcan avec ma vitesse explosive. Pour me donner la vitesse explosive, dis fonce blaze ! Fonce blaze ! Nom d'un écrou ! Nom de trois amis ! Ils sont en grand danger ! Oh non ! Quelqu'un a dû utiliser ma baguette magique en prenant ça une mauvaise formule ! Ne t'en fais pas, Pickle ! Je connais quelqu'un qui pourra inverser ses mauvais sorts et sauver nos amis ! C'est vrai ? Qui ça ? Pickle le merveilleux ! Pickle le merveilleux ? Mais... mais c'est moi ! Crocher n'est plus très loin ! T'en fais pas ! On arrive ! Oh oh ! L'énorme citrouille a cassé les rails des montagnes russes ! Nom d'une durite ! Si on veut rattraper Crocher, il va falloir réparer tout ça ! Vite ! Prenons les mesures. Plaçons notre mètre au départ de l'espace vide. Maintenant, lisons les chiffres jusqu'à la fin de cet espace vide. Ici, jusqu'au chiffre 4. Il nous faut donc une pièce d'une longueur de 4 mètres pour réparer ce trou dans les rails. Ma baguette magique ! Et moi, on va arranger ça ! Ah, braque, Pickle ! J'ai fait apparaître plusieurs pièces ! Nous allons mesurer laquelle d'entre elles fait précisément 4 mètres ! Laquelle de ces pièces s'arrête au niveau du chiffre 4 ? La pièce violette ! Oui ! Elle a exactement la bonne longueur ! 4 mètres ! Parfait ! Pour réparer cette dernière partie, il va nous falloir une pièce encore plus grande que les autres ! Une pièce qui mesure 7 mètres de longueur ! Un jeu d'enfant ! Abra-ca-pica ! Quelle pièce mesure 7 mètres de longueur ? La bleue ! Exact ! Ouais ! Va y réparer ! Je vais pouvoir aller sauver mon meilleur copain Crusher ! Avant qu'il n'atteigne le tremplin de ces montagnes russes ! Pour sauver Crusher, il va falloir qu'on aille très vite en utilisant la vitesse explosive ! Wow ! Pour nous donner la vitesse explosive, dit... Fonce Blaze ! Fonce Blaze ! Il est juste là ! Parfait ! Il est temps de dire la formule magique ! Cris fort ! Abra-ca-pica-le ! Abra-ca-pica-le ! Croucher ! Tu es sain et sauf ! Heureux de te revoir en un seul morceau ! J'ai l'impression que ça va pas si bien que ça ! Si, si, mais je m'en veux d'avoir utilisé ta baguette magique sans te le dire ! Oh, c'est pas grave ! La prochaine fois, tu me demanderas... Et on utilisera la formule magique pour faire quelque chose de vraiment rigolo ! Comme par exemple... Abra-ca-pica-le ! Wouhou ! Oui ! Abra-ca-pica-le ! Abra-ca-pica-le ! Tu peux faire apparaître ce que tu veux ! Un truc drôle ou condorlotte qui rebondit ou une passe ! Une chose à la fois excise et fantastique ! Abra-ca-pica-le ! Abra-ca-pica-le ! Abra-ca-pica-le ! C'est magique ! Ah-ah ! Oh là là ! Ça te va si bien, Blaise ! Ah ! Calise ! Dépêchons-nous ! Il faut trouver un projectile pour pouvoir atteindre les boutons ! Oh, je sais ! Et si on utilisait... des cornichons ! Je garde toujours un bocal de cornichons de secours sur moi ! C'est parfait ! Charge-en un, Pickle ! Alors, nous allons d'abord viser le bouton rouge ! C'est parti ! Activation de la visière ! Si on tire sur la bande élastique jusque-là, on enverra le cornichon ici ! Est-ce qu'il atteindra le bouton ? Non ! Il n'ira pas assez loin ! Je ferai mieux de tirer encore plus dessus ! Est-ce qu'il atteindra le bouton rouge ? Oui ! Vas-y ! Envoie, Pickle ! Lâchez-t'en d'espoir ! On a appuyé sur le bouton et ça a désactivé un tuyau ! Vite ! Essayons de viser le bouton vert cette fois ! Si on tire sur la bande élastique jusque-là, on enverra le cornichon là-bas ! Est-ce qu'il atteindra le bouton vert ? Non ! On l'enverra bien trop loin ! Alors je ferai mieux de tirer moins fort ! Est-ce qu'il atteindra le bouton vert ? Oui ! Vas-y ! Envoie, Pickle ! Lâchez-t'en d'espoir ! On a réussi ! Encore un bouton sur lequel appuyer et Aspimatic sera éteint ! S'il vous plaît, dépêchez-vous avant qu'il aille aspirer ! La fête anniversaire là-bas ! Oh non ! Cet aspirateur géant va engloutir tous nos ballons ! Et les cadeaux aussi ! Et même le gâteau ! Il faut absolument appuyer sur le bouton bleu avant qu'Aspimatic n'arrive à la fête ! Oh oh ! On a vidé tout le bocal ! On a encore besoin d'un cornichon pour notre lance-pierre ! Attendez ! Je sais où on peut trouver un dernier cornichon ! On peut lancer... moi... Pickle ! Ouais ! Ça c'est une très bonne idée ! Ça ne m'était jamais arrivé de m'autopropulser d'un lance-pierre pour éteindre un Aspimatic ! Mais on ne sait jamais de quoi on est capable, tant qu'on n'a pas essayé ! Si on étire la bande jusque-là, on enverra Pickle jusqu'ici ! Est-ce qu'il atteindra le bouton bleu ? Non ! Il n'ira pas assez loin ! Recule un tout petit peu plus, Pickle ! Est-ce qu'il atteindra le bouton bleu ? Ouais ! Lance-et-Pickle ! Youpi ! Hum, big madness ! Ouais ! Pickle nous a tous sauvés ! Croissant, est-ce que tu m'as vu faire ? J'ai été propulsé par le lance-pierre et ça a fait boing ! Et après, je me suis envolé dans les airs et bou ! Et puis, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai pu arrêter Aspimatic et ça a fait bong ! C'est-ce que c'est pas trop cool, ça ? Hein, 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 Crocheur ? Pickle ! Oh, te voilà ! Je veux sortir de là ! Ne t'en fais pas, Crocheur ! Je sais comment on va faire ! Si on lève cet interrupteur, Aspimatic remettra tout ce qu'il a aspiré à sa place ! Je veux dire... Oh, c'est parti ! Trasseur, t'es de retour ! Je suis libre ! Je ne pensais vraiment pas que tu en serais capable. Mais tu as réussi ! Tu m'as sauvé ! Eh ben, tu sais, pour être honnête, ça ne m'était jamais arrivé de sauver mon meilleur ami d'un aspirateur qui avait perdu le contrôle, mais tu sais bien ce qu'on dit ! On ne sait jamais de quoi on est capable tant qu'on n'a pas essayé ! C'est Crocheur et Pickle ! À l'aide ! Ils se font transporter vers ces montagnes super hautes ! Pour aller les sauver, il nous faut un véhicule capable de voler. Il nous faut donc un hélicoptère de secours alpin ! D'abord, construisons les balles du rotor. Elles permettent à l'hélico de voler et de se diriger dans les airs. Pour faire les pales de rotor, dit pales de rotor ! Pales de rotor ! À présent, il nous faut une corde de treuillage pour pouvoir tirer nos amis hors de danger. Pour faire la corde de treuillage, dit corde de treuillage ! Corde de treuillage ! Oui ! Je suis un hélicoptère de secours alpin ! Monstres-mâti ! Sois prudent, Blaze ! Ces nuages annoncent un gros orage ! Nom d'un écrou ! C'est une tempête de grêle ! On l'a échappé belle ! Pour aller sauver Pickle et Crocheur, il va falloir qu'on trouve un moyen de traverser cette tempête de grêle ! Hé ! Je viens d'avoir une idée ! Si on découpait ces gros grêlons qui nous tombent dessus ? Oui ! On peut les découper avec ça ! Les pales de rotor de notre hélicoptère ! Tiens-toi prêt, Blaze ! Trois grêlons se dirigent vers nous ! Aide-moi à utiliser les pales de rotor pour les découper ! Compte jusqu'à trois avec nous ! Un ! Deux ! Trois ! Oui ! Wouhou ! On a presque réussi à franchir la tempête de grêle ! Mais ce nuage vient de lancer le plus grand nombre de grêlons qu'on ait vu ! Six grêlons ! Aide-moi à les découper ! Compte jusqu'à six ! Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Cinq ! Six ! Secours, Alphins ! En avant ! Oh non ! Regarde Piquel ! Des... des ours polaires ? Dans un jacuzzi ? Ne t'en fais pas, Grossoeur ! Ces ours polaires sont tout en bas ! Et nous, on est tout en haut ! Oui, c'est vrai ! Tu as sûrement raison ! Parce que... C'est pas comme si on pouvait tomber du télésiège ! Il faut qu'on sauve Piquel et Crocheur avant qu'il ne tombe par terre ! Alors il est temps pour l'hélicoptère de passer à la vitesse explosive ! Pour me donner la vitesse explosive dit... Fonce blaze ! Fonce blaze ! Tenez bon, tous les deux ! Nous allons vous sortir de là ! Tenez bon, tous les deux ! Nous allons vous sortir de là ! On a réussi ! Hourra ! Vous nous avez sauvés ! Regardez où on est ! De retour en haut des pistes ! Et tu sais ce que ça veut dire ? On peut aller faire du ski à nouveau ! Wouhou ! En fin de skis ! En fin de skis ! Attendez un peu, les amis ! Cette fois, on pourrait essayer la piste facile, non ? Oui, vous pouvez nous suivre ! Et Jay et moi, on va vous montrer comment on fait ! Wouhou ! Attendez-moi ! Ouif ! Oui ! Ouif ! Le phare est droit devant ! Mise en route de la pompe à haut ! Ça fonctionne ! Notre pompe alimente parfaitement le canon à eau en aspirant l'eau de la mer Aide-nous à bien viser pour diriger le jet sur les flammes Pour atteindre le feu, est-ce qu'on doit viser à gauche ou à droite ? À gauche ! Oui, c'est ça ! Ça s'est éteint ! Allons-y, Blaze ! Il ne reste plus qu'un foyer de flammes à éteindre Mise en route de la pompe à eau ! C'est parti ! Pour éteindre les dernières flammes, est-ce qu'on doit viser plus haut ou plus bas ? Plus haut ! Dile au bon endroit ! C'est une bonne chose de faite ! Viens, Croiseur, vite ! Oh, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci, Pickle ? Il y a tout simplement un faux incendie, le plus grand de tous ! Et le seul faux pompier capable d'éteindre un faux incendie aussi gigantesque que celui-ci, c'est le sabeur pompier Croiseur ! À vrai dire, je suis d'accord avec toi. Je me débrouille très bien. Bon, allez, ça marche ! Je vais éteindre ce feu ! Hourra ! Je vais chercher la lance ! Et cette fois, n'oublie pas, je veux une lance qui envoie de l'eau et rien d'autre ! Excuse-moi, Croiseur, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu disais ? Oh, ça y est ! Ma lance est prête ! Bon, fais attention à toi, Pickle ! Je vais asperger d'eau ces flammes avec ma lance et devenir un héros ! Oh, bah ça, j'en doute pas ! Le seul ennui, c'est que c'est pas une lance à eau ! Comment ça ? C'est pas une lance à eau ! Non, c'est une lance à caleçon ! Une lance à caleçon ? Bonjour, les animaux ! AJ et moi allons nous occuper des volcans pour qu'ils n'arrivent rien à votre jungle ! Oui, mais pour arriver à refroidir la lave, on va avoir besoin du véhicule de pompier le plus surprenant de tous ! Un avion bombardier d'eau ! Un avion bombardier d'eau est équipé d'un grand réservoir pour prendre de l'eau. Une fois que c'est fait, il vole là où il y a un incendie à éteindre et largue l'eau dessus. Ça y est ! Je suis un avion bombardier d'eau ? Monster Machine ! Remplissage du réservoir ! Maintenant, il ne reste plus qu'à repérer un volcan en éruption et ensuite larguer toute l'eau dessus pour refroidir la lave brûlante ! Regarde attentivement ! Si tu vois de la lave, dis « lave ! » Lave ! Ça a fonctionné ! L'eau qu'on a larguée sur la lave l'a refroidie ! Aide-nous à trouver le dernier volcan en éruption ! Si tu vois de la lave, dis « lave ! » « Lave ! » « Lave ! » « Quelle que soit le danger, vous secourirez la priorité ! » « Par en feu ! Par en feu ! » « Par en feu ! Par en feu ! » « Par en feu ! » « Par en feu ! » « Comme ce rocher ! » « Il se coquillasse ! » « Il se coffre au trésor ! » « Le coffre au trésor ! » « Oh, non ! » « Il faut qu'on se dépêche de le récupérer avant qu'il soit au fond de l'océan ! » « Accrochez-vous, moussaillon ! » « Il est temps de donner à ce bateau la vitesse explosive ! » « Pour nous donner la vitesse explosive, dit « Fonce blaze ! » « Fonce blaze ! » « On a réussi ! » « On a le coffre au trésor ! » « Wouhou ! » « Cette fois, les amis, je crois que c'est bon ! » « Il est l'heure d'utiliser cette clé pour découvrir le trésor ! » « Oh ! » « Oh ! » « Je n'arrive plus à me quitter ! » « Waouh ! » « Waouh ! » « Waouh ! Une grande roue ! » « Et un tampon comme aquatique ! » « Et aussi un grand huit ! » « Waouh ! » « Le trésor, c'est tout un parc d'attractions de l'océan ! » « Waouh ! » « Génial ! » « Quatre roues ! » « Je... »